Co-Bénon, la 31 a révolu un chauffeur de taxi banalisé sur la ligne à Diamé-Trècheville. Par curiosité, il s'adonne à la cigarette à l'adolescence. Cette pratique, au fil du temps, l'amène à être dépendant de la cigarette. Avec tous les efforts fournis, il n'arrive plus à s'en défaire. Bon, souvent je suis nerveux comme ça seul, je suis même acheté la cigarette. Bon, souvent ici, je suis en train de prendre un petit café, j'ai fini, il faut que j'accompagne avec la cigarette. La nourriture est finie, tant que je n'ai pas fumé, bon, il ne me sent pas en l'air, quoi. Le jus, il prend ma décision, le matin même, je ne filme plus que ça. Tout comme lui, narcisse électricien autour de la commune de Cocoudi, considère la cigarette comme un stimulant. On peut prendre une décision, on dit, bon, ne fume plus. Mais tu passes, tu es inquiet, tu as des soucis, tu n'arrives pas à surmonter tes inquiétudes, en même temps que tu prends ta cigarette. Tu arrives à calmer un peu, ou soit tu es en colère un peu avec tes amis, tout ça là. Tu mets à ta femme à la maison. Cependant, ces fumeurs reconnaissent que la cigarette les expose à de graves dangers. C'est de la fumée, c'est du feu. Ça travaille les poumons, et puis la gueule, c'est tout. Souvent, on fume trop, on sent des douleurs, on tousse. Je prie Dieu toujours pour ça, pour qu'ils puissent laisser la cigarette, parce que c'est pas bon. Face au danger, Ahmed, responsable de ligne à la gare de Trècheville, a tourné le dos définitivement à la cigarette. Ça me rendait malade, et je n'avais pas grossi, j'étais maigre en ce moment, et tout le temps, les petits palus, les maux de tête. Le docteur Samedi Ghebi est addictologue, psychothérapeute au centre d'accueil de la Croix Bleue de Côte d'Ivoire. Pour ce spécialiste, chargé de la prise en charge des victimes du tabac, de l'alcool et de la drogue, les fumeurs, sans distinction de sexe, s'exposent à des pathologies mortelles. Il faut considérer essentiellement trois groupes de pathologies. Les cancers bronchopulmonaires. Après les cancers, ce sont les pathologies cardiovasculaires. L'hypertension artérielle, la trigopartie oblitérante des membres inférieurs, qu'on appelle la maladie de Berger. Les accidents vasculaires cérébraux, les thromboses veineuses. Au niveau des femmes, la femme aura un déficit hormonal. On aura naturellement une baisse de la fécondité de la femme, c'est-à-dire qu'une femme qui fume va tomber rarement en grossesse. Quand cette femme tombe en grossesse, on a une augmentation de l'âge de la gestation. Mais on peut aussi avoir une prématurité. Il y a un faible poids de naissance chez l'enfant qui va naître. Le bébé qui est aussi dans le placenta fume une partie de la cigarette. Comme les hommes, de nombreuses femmes s'adonnent à la cigarette. Un comportement choquant pour certaines personnes. Une femme enceinte n'a pas le droit à fumer la cigarette. Quelle que soit la santé, on dit non. Quand tu es enceinte, il faut fumer la cigarette. C'est très bon. Ce n'est pas bon. Ça tue. Fumeur, non fumeur, déconseille aujourd'hui la cigarette à la jeune génération. Quand je vois un enfant en train d'allumer la cigarette, je lui dis, mais nous les grands, on cherche à arrêter. Et puis c'est maintenant, vous apprenez. On ne peut pas, ils vont s'émener. Parce que moi, je suis là. J'ai au moins 38. Mais aujourd'hui, si on me voit, on me dit, quelqu'un qui a 50 ans. Moi-même, je me vois. Quand il me regarde dans le miroir, je vois. Qu'il s'abstienne. Une fois dedans, on regrette. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 90% des cancers du poumon sont provoqués par le tabac. 80% des victimes d'infarctus du myocarde âgés de moins de 45 ans sont des fumeurs. Un fumeur sur deux meurt prématurement des suites de son tabagisme, dont la moitié avant l'âge de 65 ans.